Je pense que le mouvement Rufuskoa Tenguei Boubès a lancé un appel, un masque que voici sur le t-shirt, et le ministre a été sensible à cet appel-là et a répondu en offrant au mouvement 10 000 masques, je pense d'une valeur de 2 millions de francs, CFA. Voilà, donc je pense qu'on a été un peu, comment on dit, visionnaires, parce que depuis trois semaines, on se dit qu'il faut porter des masques et que finalement c'est quelque chose qui se transmet par la respiration, par des gouttes respiratoires. Je pense que la meilleure arme pour l'instant, c'est de porter un masque pour se prémunir et en même temps pour protéger les siens. Donc le ministre l'a compris très tôt et a pris les dispositions idoines pour qu'on puisse lancer l'économie locale qui était en fort ralentissement. Les tailleurs aussi souffraient de cette situation-là et nous avons d'une pierre deux coups voulu en même temps faire travailler l'artisanat local. C'est un geste que le mouvement Tengue de Besse, qui est un mouvement de jeunes d'Ouviscois, salue ce geste citoyen du ministre d'État Ismail Madjolfal. C'est un geste citoyen, mais également sanitaire, social et aussi économique. Donc c'est un geste qu'on salue à sa juste valeur, parce que tout simplement, il vient à son heure. Donc c'est un citoyen qui a répondu à un appel citoyen, donc d'où le volet citoyen. Sociale, parce que tout simplement, nous sommes dans un cadre de crise sociale. Donc, solidaires, pourquoi ? Parce qu'aussi, il y a un certain âge de solidarité auxquelles il a répondu. Ces masques qui sont commandés au niveau des tailleurs, donc d'Ouviscois, va permettre de revigorer un peu l'activité économique de ces tailleurs, qui, comme vous le savez, également ont connu une crise économique. Parce qu'aujourd'hui, quand on puisse dire, la pandémie a frappé beaucoup de secteurs, parmi lesquels les secteurs informels. Vous savez qu'en temps normal, les artisans n'ont d'activité que pour les cérémonies. Aujourd'hui, on a vu que les répercussions de la pandémie ont entraîné des mesures existitives qui ont entraîné des introductions, comme le rassemblement. Et quand il y a introduction au rassemblement, il est presque quasi impossible de faire certaines se remunies dans les normes. Donc, cela constitue un frein à l'économie, cela constitue un frein à l'activité artisanale. Donc, d'où l'importance et la pertinence de ces gestes que nous saluons à Saint-Just-Valère. Parce que ces masques vont constituer, pour les populations, un cordon de protection du point de vue de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté, du point de vue sanitaire, une montée ou bien une propagation inquiétante de la pandémie, surtout en ce qui concerne les cas communautaires. Je suis là, avant-hier, son chef de cabinet, qui m'a dit qu'ils voulaient venir pour mettre des masques, tout comme on a fait des socials pour pouvoir distribuer l'effort. Nous voulons mettre le maximum de masques. Je ne suis pas sûr pour rendre ça. Nous voulons faire des effets politiques, des effets politiques. Nous voulons remercier le ministre Ismaël Amadjörfal. Nous voulons remercier le ministère Ismaël Amadjörfal. Nous voulons le faire et nous voulons le faire. Nous voulons faire des risques, nous voulons faire des risques, nous voulons faire des préventions, comme nous voulons dire, avec la COVID-19. Nous voulons faire des risques, nous voulons le faire. Sous-titrage ST' 501